Merci beaucoup de venir nous voir, de nous amener le soleil de la Havane, les couleurs de Cuba, très présentes, sur la pochette et dans les chansons. Il faut remercier l'ami Raoul Paz, c'est lui qui apporte toutes ces couleurs et toute cette musique, donc il est le compositeur et l'auteur de tout cet album. C'est un artiste qui a vécu 10 ans en France et qui est retourné vivre à Cuba avec sa petite famille. Il est un symbole de cette libéralisation qui est en train de s'effectuer et voilà, on s'est amusé à faire ce petit projet pour coller à un moment historique. C'est une légende cette présence à Miami et de se dire tiens ça va se libéraliser un peu, on va y aller ou c'était quand même prévu largement avant ? Ou ça a vraiment été le déclencheur, c'était vraiment ça ? J'étais parti sur un tout autre projet et ça ne prenait pas la couleur que je voulais, je me rendais compte que j'étais très limité par l'anglais et par le swing. Je voulais faire un truc un peu type Big Band, Frank Sinatra et donc fracasso completo, donc ça c'est très, voilà j'ai pas été plus loin. Et puis en effet d'un seul coup j'entends Obama se rapprocher de Raoul Castro en lui disant qu'on va peut-être lever l'embargo. Enfin qu'ils vont peut-être lever l'embargo parce que moi j'y suis pour rien. Et donc tu fais ah si je peux prendre 45 minutes pour aller voir mon camarade en face, là d'un seul coup ça devient très facile et très agréable. Et puis comme de toute façon il va se passer quelque chose, puisque ça devient totalement historique, je ne sais pas quoi, mais allons-y et voyons si on peut partager musicalement ce moment. Et c'est exactement les raisons qui justifient la présence de ce bébé. Et du coup est-ce que ça change le contenu dans les choses qui sont racontées dans cet album-là ou est-ce que finalement il aurait peut-être été le même malgré ces évolutions des relations entre les Etats-Unis et Cuba ? Non en fait ça change forcément le contenu dans la mesure où Raoul passe lui à une faculté, c'est un buvard. C'est-à-dire que moi je passe du temps avec lui, on se raconte des histoires, on se raconte d'ailleurs la première rencontre, ça a été tellement de se faire un espèce de résumé de la vie et du monde que ça a donné dès le lendemain dans Neva la Vida. Parce que voilà, on avait passé une heure ou deux à franchement ne pas trouver de réponse tellement il y avait de questions. Et à la fin ça me motive et ça inspire ce genre de chanson. Donc en fait l'exercice avec Raoul c'était de lui dire écoute, moi je passe du temps avec toi, on voyage un peu et on se raconte la vie, on se raconte des sentiments, des moments. Et puis on essaye de comprendre un peu ce qui se passe aussi à ce moment-là dans ce pays et voir s'il y a des choses qui arrivent et des chansons qui sortent. Et ça a été vraiment des créations liées à cette année de rencontres et de se raconter des histoires. Alors ça donne des chansons parce qu'à la fin ça ne tenait que ça. C'était un petit peu le but. Il y a dix chansons, enfin neuf puisque Donde Valavida est également en français en dernière plage de l'album. Oui en adaptation. En adaptation. C'est donc important d'écouter le disque dans l'ordre ? Parce qu'il commence avec la première chanson quand on écoute bien, on a le diamant qui se pose sur le vinyle. Oui à l'ancienne et tout, il y a d'ailleurs des gens qui le ramènent en se disant mon disque qui est abîmé. Et donc j'ai dû expliquer à ma mère d'ailleurs que non c'était un effet qu'on avait apporté mais je n'avais pas imaginé que ça pouvait susciter le côté Ah non il est abîmé, il faut que je le change. Mais ça ne dure pas longtemps et c'est vrai que c'est pour se rappeler justement du temps qui est passé. Et oui moi je trouve qu'un ordre d'album c'est pour ça que je fais toujours des albums assez concentrés avec la place pour chaque chanson et pour que chaque chanson soit un voyage différent et qu'on n'ait pas l'impression d'écouter la même. Et ce qui fait que j'ai besoin de ce relief, ce relief avec la musique mais c'est aussi ce relief avec les sentiments et raconter des histoires qui me correspondent, qui me concernent et auxquelles je crois. Et ce qui fait que tu ne peux pas être non plus en train de raconter tout le temps la même histoire. Il faut à chaque fois te promener dans plein d'univers différents et plein de sentiments différents. C'est l'heure ça ? Oui oui oui, non mais c'est le but de chaque album et celui-ci a encore plus de connotations parce qu'avec cette influence latina et cubaine, il y a tellement déjà d'influence de par sa position dans les Caraïbes que toutes les musiques sont déjà là et finalement tu peux vraiment sortir des choses qui te sont proches. ou propre et tout en ayant une couleur un peu exotique comme sur cet album. Et on le sent vraiment parce que moi c'est marrant, je me suis fait cette réflexion ce matin en écoutant l'album, il y a un titre, on a l'impression d'être chez Esteban dans Kill Bill 2, dans cette espèce de troquet super glauque, limite western. Il y a un titre, on est là-dedans, des fois on est sur le front de mer de la Havane avec la mer, ou dans une boîte de jazz, il y a plein de petits clubs à la Havane et on a l'impression d'y être. Et on a ce sentiment justement, en l'écoutant, de se balader et de s'imaginer des scènes et des lieux. Et des lieux bien sûr, à chaque fois divers, avec des sensations diverses. T'as en effet un moment, un côté boléro où tu te sens en train de danser avec ta moitié en rigolant, mais c'est vrai que le vivilé du début, il a ce côté Kill Bill. J'ai Raoul Paz qui fait les compositions et qui écrit les chansons, mais j'ai aussi un personnage très intéressant qui s'appelle Julio Regès, qui est un Colombien vivant à Miami, qui lui est un des grands patrons de la nouvelle génération de producers. Il vient du classique, mais il adore la pop et il a toute la culture latine. Ce qui fait que lui réalise tout l'album et chaque chanson, ça l'amène à un scénario et à une projection. Et donc, avec ses instruments et avec ses connexions, parce qu'il fait tout en ligne, c'est un truc incroyable. Ah oui, c'est génial. Ah oui, lui, il a 60 cordes, l'orchestre de Prague, il se lève un peu plus tôt parce que, avec le décalage horaire, mais toute la partie grande, orchestre, c'est à Prague. Les cuivres sont à New York, le bassiste à Cincinnati, le batteur à Los Angeles. Et il est dans son Boeing et il a les mecs en FaceTime et en leur expliquant un peu ce qu'il veut, machin. Et voilà, il a les meilleurs et il nous fait des produits. Ça, ça doit être impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Mais en plus, avec une qualité, mais hors norme. Julio Regès, c'est une belle rencontre. On va partir à la découverte de l'album pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Ou pour ceux qui le connaissent, ils vont avoir la chance d'écouter les titres que tu choisis de nous faire écouter. Donc je vais te proposer de choisir un premier extrait de l'album Abana que tu souhaiterais que l'on écoute. Ah bah alors, retournons au Kill Bill, avec Viviré. Ah bah il a une ambiance. Alors moi je ne parle pas espagnol, donc j'ai des lacunes sur les thèmes évoqués. Ah ça, Viviré c'est vraiment un mec qui est allé bien bas et qui va remonter. Très bien. Ah ouais, et il remonte. Et il remonte. Et bah alors profitons de cette remontée. Donc Viviré, c'est Florent Pagny, choisi par Florent Pagny lui-même, extrait de l'album Abana et le tout sur Hot Mix Radio VIP. Viviré, c'est Florent Pagny, j'ai un accent espagnol. Ah bah ça va, ça va. Ouais, Viviré, il y a juste à rouler un peu le air. Viviré. Florent Pagny, donc extrait de l'album Abana, Florent Pagny qui est avec nous ce soir pour partir à la découverte, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ce troisième album en espagnol. Alors il y a un titre donc avec l'adaptation en français, il y a encore où il y a les refrains qui sont en français. Et c'est tout. Oui, oui, oui. C'était cette petite demande liée au fameux quota pour arriver. Oui, bah oui, vous n'êtes pas concerné, mais... Pas encore. Et en même temps, ça a permis une vraie chanson avec justement la connaissance et la connaissance de la culture française que pouvait avoir Raoul en ayant passé dix ans à Paris. et quand même en puisant dans ses origines cubaines. Et ça fait un mix assez intéressant. C'est encore, à la fin, ça permet par cet exercice une chanson auquel je ne m'attendais pas. Et un album au global auquel tu ne t'attendais pas ? Non. Ou tu t'espérais ça ? Ou tu ne savais pas trop justement ce que tu cherchais ? Je pouvais espérer ça. Ah oui, oui, je pouvais franchement espérer ça, mais pas être sûr d'accéder à ça. Parce que bon, on ne sait jamais ce que... Surtout quand c'est presque une commande et qu'on est dans un temps... Voilà, les chansons n'existent pas avant, on ne peut pas choisir. Elles vont devoir se fabriquer pendant la période de la fabrication lui-même de l'album. Tu peux arriver au bout, puis avoir un bon album. Mais c'est vrai que dans les dernières phases, il y a des chansons qui sont arrivées telles qu'Havana ou D'Andestan. Quand il m'a amené ça, je te le disais avant, mais j'avais un bon album. Mais là, j'écoute et je fais bon, maintenant j'ai un très bon album. Et moi, je suis assez objectif parce que je ne suis qu'interprète. Ce qui fait que je me mets vraiment dans la position de celui de quelqu'un qui écoute et qui apprécie juste parce qu'il aime la chanson. Après, que je puisse la chanter, ça c'est le luxe que je peux avoir. Mais par contre, que je puisse apprécier et m'y retrouver, je suis comme tout le monde à ce moment-là. Oui, il faut que ça me provoque quelque chose. Et donc, quand je les trouve, quand les auteurs-compositeurs m'amènent ce qui me motive, j'ai d'autant plus de facilité d'en parler et de dire, oui, ça c'est des très bonnes chansons. Ça c'est bien, j'aime bien. Ou c'est un bon album, ou bon... C'est arrivé. L'album d'avant, alors là c'était plus l'album d'avant en espagnol, je me suis un peu perdu, je l'ai un peu raté, forcément de ma faute, par fainéantise, je dirais, en voulant trop vivre sur mon crédit, sur un acquis, genre, mais ça va, j'arriverai à aller chanter. Et puis, je ne suis pas allé chercher les latinos qu'il fallait, et je me suis retrouvé quand même avec un truc extraordinaire, le Philharmonique de Londres. Bien sûr. Donc, tu peux juste... Yvan Kassar à la direction, extraordinaire aussi. Et je les ai laissés faire et tout préparer, et quand moi je suis arrivé à la fin pour chanter, bah j'étais pas dans la bonne condition. Il me manquait un espèce de contre-temps, un espèce de truc dans le tempo, qui m'empêchait d'interpréter les chansons comme j'aurais dû les interpréter, et c'était totalement de ma faute. Ce qui fait que, voilà, ça peut arriver, je pouvais me rendre compte après que, bah non, perdu. Mais là, par contre, je te dis gagner. Là, c'est de gagner. Et la preuve, ça cartonne. Ouais, ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Oui, mais parce que les chansons, elles sont là. Mais c'est ça. C'est clair, c'est comme tu disais. C'est toujours les chansons. Pour un débutant ou pour un vieux briscard, il faut toujours les chansons. Et au bout du compte, c'est, comment dire, forcément totalement différent de chanter en français ou en espagnol, parce qu'on se pose pas de la même façon et puis c'est pas la même langue. Ça sonne pas pareil, la voix de l'huile. On redécouvre quelque chose, j'imagine, de totalement différent, du cas la première fois. Pour moi, justement, quand t'es un interprète comme moi et que tu produis autant, j'ai toujours besoin de trouver des choses qui me motivent et qui me donnent envie, toujours et encore, de chanter et qui me permettent, ce que j'aime le plus, c'est explorer, découvrir et me l'approprier et réussir à pouvoir chanter, justement, des chansons que j'ai pas l'habitude de chanter. C'est très... Pour moi, c'est... Alors, c'est toujours très égoïste. Je fais toujours les albums en pensant à ce que j'aime et en étant honnête et sincère avec ce que je suis et ce que je ressens. C'est important aussi, je pense. Même pour les gens. C'est une garantie de vérité. C'est ça. Parce que je suis pas en train de me dire tiens, je vais faire ça parce que ça va plaire à un tel ou un tel. Je suis en train de faire les choses parce que, voilà, je me sens bien dedans et je le fais sincèrement et honnêtement. Et c'est toujours été ma démarche et ça me permet à chaque fois d'avoir des... Enfin, pas à chaque fois, mais très souvent, d'avoir des résultats super agréables où tout le monde s'y retrouve et tout le monde est content. Et le prochain but, ce sera quoi, alors ? Bah là, il faut que je reparte sur un album français. On peut pas avoir deux suites, non ? Non, mais moi, j'aime bien alterner un album répertoire classique. Mais ça peut être en anglais, peut-être ? En allemand, je sais pas. Oh non, en allemand, tu rigoles. Moi, c'est porte ouverte à tout, ici. Oui, oui, bah là, on va la fermer, celle-là. Non, non, en allemand, jamais de la vie. Je pourrais pas apprendre cette langue et me mettre à chanter. Non, non, c'est... Bon, moi, c'est... En général, c'est album français, répertoire. Et entre chaque album répertoire, je m'amuse à un album intypique. Ça pouvait être ce que je me suis amusé à faire entre un jour un bariton du classique ou un hommage à Jacques Brel ou ses albums espagnols. Bon, là, mon contrat était pour trois albums espagnols. Je pense qu'ils vont pas s'enflammer autant pour m'embarquer sur une nouvelle fois sur un album espagnol. Mais surtout que moi, j'ai jamais ouvert aucun marché latin. Mes albums espagnols, ils n'existent que dans le marché. Ah oui, je me posais la question, justement, ce matin en écoutant. Est-ce que, justement, ça sort... Alors, jusqu'à présent, j'ai jamais ouvert le marché latin, mais je n'étais même jamais programmé sur une radio latine. Là, ce matin, je suis allé faire Radio Latina qui programme Havana. Eh ben voilà. En trois albums, c'est la première fois. Mais c'est la première fois que j'ai réellement une chanson qui me permet, les deux, c'est-à-dire, qui permette qu'ils puissent dire « Ouais, il y a Pani qui chante en espagnol, mais en même temps, qu'ils aillent avec leur radio et qu'ils aillent avec ce qu'ils ont en programmation. Il faut être cohérent. Et là, ça y est. C'est ce que je leur disais. Ça y est, j'ai réussi à avoir le niveau pour être programmé sur votre radio. Eh ben voilà. Et bientôt à Cuba et partout. Ouais, enfin, Cuba... Ils sont dans la musique. Ils vivent avec la musique. Et c'est vrai que, forcément, à un moment, il se passera un petit truc à Cuba. Mais c'est vrai que ce n'est pas la... Les marchés, par exemple, c'est le Mexique. Eh oui, le grand marché latino, c'est le Mexique. Et alors, ouvrir le marché mexicain, c'est une aventure aussi. À suivre. J'y suis pas. À quoi ça l'a d'à Florent Pannis sur Hot Mix Radio VIP, extrait de son album Habana. Et donc voilà, ça va vite, le texte, là. Oh là là, quel débit ! Quel débit ! Et il va falloir le faire sur scène, après. On en parlait brièvement en antenne. Oui, oui, ça fait partie des exercices intéressants à réussir. Alors, par contre, si jamais t'essayes et que tu sens que ça le fait pas, il ne faut pas insister. Il ne faut pas insister. Tu ne la mets pas dans la liste. Il faut savoir laisser tomber. Mais bon, c'est quand même, cette chanson-là, elle m'a toujours amusé, justement, pour le début, pour le flux. C'est clair. Elle est assez différente, d'ailleurs, sur l'album. Elle est vraiment appare. C'est qu'à chaque fois, on doit se retrouver avec des couleurs un peu différentes. Moi, je dis... C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des fois des disques, t'arrives et tu peux retrouver une, deux, voire trois chansons un peu qui se ressemblent. Là, ce n'est pas le cas. C'est clair et net. Mais par contre, il faut qu'elles aillent ensemble, quand même. Alors là, il y a neuf chansons différentes. Vous en avez testé d'autres qui n'ont pas eu leur place dans le disque avec Raoul ? Ou finalement, c'était assez... Il y en a une dixième que j'ai enregistrée, mais que chaque fois, je ressentais... Je n'arrivais pas à la placer. Elle m'allongeait... Elle rallongeait trop l'album. En fait, ce que j'aime aussi dans ce genre de disques, c'est qu'ils sont suffisamment concentrés pour y retourner. Un disque, pour moi, pour que ça soit bien, il faut aller chercher une chanson ou deux chansons. C'est un truc que je ne fais pas. Moi, j'aime écouter tout un album. Et puis, j'aime aussi que l'album puisse tourner pendant des heures sans qu'il me dérange. Donc, dans la bagnole ou à la maison, que ce soit toujours un peu le même. Et c'est ce que je cherche à faire à chaque fois, c'est de réussir à faire des albums qui puissent redémarrer derrière sans que ça te dérange. 41 minutes, il dure celui-ci. Oui, mais en général, les albums, c'est ça. 40-45 minutes. Parce qu'en même temps, les gens ne peuvent pas rester non plus pendant des heures à écouter des trucs et des machins. Et quelque part, en 40 minutes, tu n'as pas fait le tour. Tu peux y retourner. Oui, c'est ça. C'est vrai. Une heure de sport, on peut se remettre quatre chansons à la fin si on y reste du temps. Quand on fait un disque, de manière générale, je parlais de concerts, pour l'instant, ce n'est pas encore annoncé, mais j'imagine qu'il va y en avoir. Est-ce qu'on se dit, justement, quand on écrit, quand on interprète, quand on enregistre le disque, tiens, ça sur scène, je l'imagine comme ça. Ou tiens, je l'emmènerai peut-être comme ça. Ou est-ce que ça, ça vient vraiment après dans le process de répétition et de travail du live ? Disons qu'en fait, dans les spectacles, en général, tu sais que tu as besoin de chansons un peu mid et up-tempo. Alors, c'est bien d'avoir des belles chansons un peu lentes comme ça qui sacralisent un moment, mais quand même, il y a un moment, c'est un partage, il doit y avoir une liesse et le mieux, c'est d'avoir un peu de chansons qui commencent à rythmer. Dans la chanson française, ce n'est pas ce qui est le plus, qui prend le plus de place, c'est souvent même compliqué d'avoir des choses un peu rapides et alors que là, dans ce cas-là, on est quand même dans quelque chose qui rebondit facilement, qui reste entraînant. Donc, tu sais que ce type d'album, ça va t'être utile par la suite pour justement avoir un peu de moments un peu plus rythmiques. Donc, forcément, dès que tu les découvres, tu les intègres dans cette nécessité que tu peux avoir quand tu construis un spectacle. Ça peut donner l'envie de réorchestrer certaines chansons françaises dans l'esprit latino, le fait d'avoir ces chansons-là, ou plutôt non, de garder le répertoire tel qu'il est et de faire justement un savant mélange entre les différentes périodes. Non, en fait, là, c'est quand même très produit. Ce que ça peut donner envie sur un album comme celui-ci, c'est peut-être d'aller justement à Cuba, le refaire avec un orchestre cubain, qui lui, forcément, sera moins produit. Il n'y aura pas le grand orchestre, le philharmonique, et donc, on sera avec les deux, trois cordes qu'ils peuvent avoir dans leur formation, parce que c'est assez drôle les formations cubaines, ça va en effet du violon à toutes les percussions possibles et inimaginables, avec des pianos et des sons très crus, mais en même temps, beaucoup de mélodies et toujours rythmées, et avec leur guitare et avec la basse et les cuivres, et à un moment, les formations, ils sont juste une vingtaine et il y a tous les instruments qui se mélangent, les accordéons aussi qui interviennent, ce qui fait que tu te dis, ça pourrait aussi être d'y aller directement et leur dire, voilà, écoutez l'album et on le refait avec votre manière de l'interpréter, beaucoup plus cru, mais qui peut avoir une belle âme. À suivre alors ! Ouais, 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 non mais c'est des exercices qui peuvent être sympa à faire. Ouais, c'est super intéressant. Les clips ont tous été tournés là-bas ? Ouais. Ouais, bien sûr. Il y en a d'autres qui vont venir derrière ? Tout ça, ça a été préparé ou il y en a deux ? En fait, on a eu deux phases de tournage par rapport aux vidéoclips, on en a eu deux très produits et très préparés qui étaient encore Edondeva la Vida, et en parallèle, moi, j'ai fait un clip Havana qui correspondait plus au making-of et avec un espèce de délire où je suis parti avec un fauteuil dans la ville et je me suis posé au milieu des gens. C'est la pochette de l'album d'ailleurs. C'est la pochette de l'album qui n'est pas une photomontage, je le rappelle, donc c'est pas Photoshop qui a fait la pochette. On voit les passants surpris. Oui, mais j'ai en effet passé plusieurs jours à m'asseoir comme ça au milieu des gens et dans le flux de la population et vraiment, ils s'en foutent complètement. Tu peux te mettre avec une caméra, un fauteuil comme ça, posé et ils continuent, ils te regardent juste un petit peu en passant et ça, c'est formidable. Moi, je trouve ça génial. Tout le monde peut s'installer tranquille et ça ne dérange personne. Et voilà, il y a plein de photos qui illustrent le livret sur le site aussi d'ailleurs. Yuri Lanket, le photographe. Qui a fait toutes les photos, ouais. Oui, oui, oui. Il l'a vécu là-bas, c'est un grand photographe de pochette et d'artiste. Lui, il en a shooté quelques-uns ce cher Yuri Lanket et il a vécu un peu à Cuba. Alors, il connaissait bien. Voilà, donc des images de Cuba, il y en a aussi sur le site Florent Pagny et sur Instagram, etc. Il y a plein d'illustrations de ce voyage à la Havane et des couleurs. C'est facile, tu sais, là-bas, c'est tellement... Tout est décor, tout est fond. C'est ça. Oui, tout est patine et il s'est passé tellement de choses sur cette île que l'architecture, les couleurs et le temps qui passe comme il est passé, ça fait... Non, non, à chaque fois, tu sais que ta photo, elle risque d'être réussie. Eh bien, c'est le cas. Quatre boules de cuir, c'est Claude Nougaro, choisi par Florent Pagny sur Hot Mix Radio VIP. Ça fait quoi de réécouter Nougaro ? Ça fait toujours une belle sensation parce qu'on se disait, ce mec-là, il a fait un truc unique, il est dans un registre qui est jazz et en fait, il réussit à en faire des airs populaires et d'utiliser le français sur une musique qui est, en général, qui n'est pas faite pour ça et en fait, c'était le seul à l'avoir fait à ce niveau-là, sous cette forme-là et rendre des chansons qui normalement est pour une certaine élite, finalement, super populaires et foutues d'une manière, il n'y a que lui. Alors, il y a aussi le mec qui interprète, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des chansons qui sont bonnes et puis d'un seul coup, chanter par quelqu'un, elles deviennent très bonnes. Ça change où est l'interprète aussi, j'imagine. On parlait tout à l'heure de la difficulté sur la chanson qu'on écoutait tout à l'heure à quoi ça l'a dit de rentrer dans le texte, etc. J'imagine que toutes les chansons en fonction de l'interprète, ça peut aussi avoir une évolution. C'est fondamental. La voix et le véhicule qui va exprimer l'histoire que la chanson raconte, selon l'interprétation, tu vas faire tel ou tel voyage. C'est pour ça qu'il y a des gens qui déplacent des foules parce que les gens veulent venir écouter et entendre et qu'il y a des gens, ils font des choses et tu tournes la tête parce que ça ne te parle pas. C'est clair. Il y a des chansons que tu aurais aimé avoir à toi, je ne sais pas, ou tu t'es dit en entendant ça dans la voix d'un autre, de dire ah mince putain, celle-là ça... Je raconte toujours la même chanson qui était la chanson de Bruel Casser la voix où elle arrivait tout de suite après mon succès de n'importe quoi et tout le monde pensait que c'était moi et même et tu fais bah ouais j'aurais bien aimé finalement parce qu'après n'importe quoi avoir cassé la voix ça m'aurait bien plu. Mais en fait après bah de me mettre en... de me positionner en tant que juste interprète bah ça me permet justement la liberté d'avoir toutes les les bonnes chansons si on me les passe mais j'ai la chance qu'on me les passe. Ouais c'est ça c'est toi le premier. Mais j'ai remarqué ça les mecs selon les chansons ils... C'est vrai ? Ouais bien sûr selon l'artiste enfin le potentiel possible il y a telle ou telle chanson il y a telle ou telle chanson qui vont arriver et tu fais bon bah moi je préfère avoir les meilleures c'est sûr on est d'accord. Tiens il y a combien de propositions je sais pas comment ça se passe d'ailleurs là tu disais tout à l'heure que le prochain album sera un album en français j'imagine qu'à un moment tu te dis bah je m'y mets ou est-ce que tu reçois des chansons tout le temps et c'est un espèce de vivier qui s'en faut Non non je m'y mets dans ces cas là c'est des périodes mais là dernièrement j'ai goûté entre l'album avec Calo Géraud Vieillir avec toi où Calo s'est occupé de tout aussi mais alors lui il s'est occupé de tout de tout c'est à dire qu'il a composé alors il a demandé aux bons auteurs d'écrire parce que c'est pas c'est pas ce qu'il maîtrise mais par contre une fois qu'il avait fait comme il faut les mélodies après il rentre en studio et il réalise il produit il m'a fait chanter alors lui il m'a fait chanter et à la fin je pouvais qu'admettre que le résultat était là encore meilleur que ce que je pouvais faire quand je le faisais tout seul et donc je l'en remercie et après c'est vrai quand je pars avec Raoul Pass je lui propose un peu la même aventure donc là c'est vrai que je me suis un peu habitué finalement à faire des albums avec un seul artiste me proposant tout l'ensemble mais jusqu'à présent depuis Savoir Aimer tous mes albums c'était j'ouvrais la porte à toutes les chansons à tout le monde toutes les éditions étaient au courant que j'allais enregistrer et je reçois et pendant mon sport aussi j'écoutais les titres et moi je fais toujours un peu j'utilise comme j'ai la chance d'écouter beaucoup de choses ben voilà dès la première écoute s'il y a un truc qui s'est passé tu le mets de côté et tu y retournes pour être sûr que c'est pour toi mais c'est une très bonne manière de sélectionner mais il faut avoir pour ça beaucoup de propositions c'est ça combien du coup ? quand je me mettais à faire des albums comme ceci j'écoutais facilement une bonne centaine c'est énorme pour en garder 10% je ne sais même pas si je n'écoutais pas plus que ça parce qu'en fait à un moment de chaque pôle d'édition je recevais beaucoup de titres j'écoute entre 150 titres mais en fait sur les 150 titres à la fin je me retrouve toujours avec une trentaine que j'ai mis de côté parce qu'à la première écoute il y a un truc et puis à la fin de ces 30 je vais chercher les 10, 11 qui correspondent au voyage et au tableau que je dois proposer alors pour l'instant le tableau c'est Cuba et la Havane donc il y avait 10 chansons une qui n'est pas sur l'album et finalement 10 plages sur l'album puisqu'il y en a une qui est adaptée par Emmanuel en français Emmanuel Cossot je vais te proposer de choisir un extrait à nouveau de cet album si tu veux bien maintenant laquelle on finira juste après avec Habana mais tu as encore le droit de nous en faire découvrir une ah d'accord alors écoute on peut à ce moment là je ne vous donne que les titres qui ne passeront pas en radio c'est plus rigolo non ? bah voilà c'est le but c'est le voz des boleros alors elle est où ? la voz des boleros ça doit être la 8ème c'est bon je l'ai la 7ème la 7ème voz des boleros ah non attends excuse moi non non bien sûr on va envoyer Don Destan plutôt ok le duo avec Raoul Pass avec Raoul Pass vous l'entendiez chanter un peu parce qu'il chante super bien et bah très bien ouais Don Destan allez on c'est parti donc avec Raoul Pass Florent Pagny sur Hot Mix Radio VIP Florent Pagny sur Hot Mix Radio VIP avec Raoul Pass c'est un extrait de l'album qui s'appelle Habana nous avons fait un bon petit tour de cet album des endroits préférés tiens à la Havane si les gens je ne sais pas quelqu'un part après-demain faire un voyage à la Havane où est-ce qu'il faut qu'il aille pour être dans un endroit que Florent Pagny aime bien il y a un lieu qui est à deux heures de la Havane qui s'appelle Vignales qui est assez assez pittoresque parce que c'est un espèce de baie d'Along mais sur la terre d'accord donc il y a des espèces de grandes de je ne sais pas comment on n'a pas des montagnes parce que c'est des pitons rocheux comme des énormes menhirs mais comme ça dans un lieu de campagne où c'est juste magnifique où tu verras les gens cultiver leur champ à l'ancienne encore avec les bœufs la charrue debout sur le couteau et c'est et ça t'as l'impression que voilà le temps s'est arrêté et que tu es revenu un siècle plus tard ça s'appelle comment du coup ? Vignales et un endroit pour écouter de la musique à la Havane ? Partout partout mais oui parce que eux ils ont de la musique partout ils font de la musique partout et alors bon après t'as la casa de la música mais bon il y a toujours dans n'importe quel bar n'importe quel hôtel n'importe quel lieu il y a toujours un groupe qui fait de la musique dans la rue aussi et ça a été de toute façon depuis toujours un moyen de vivre sympathiquement en faisant de la musique ils n'étaient pas non plus dans des surdéveloppements industriels ou des choses comme ça eux les Cubains ils ont un rythme de vie beaucoup plus cool ils sont beaucoup plus bio et plus organiques que nous les valeurs ne sont pas les mêmes mais donc d'un seul coup la vie a forcément un autre tempo et la musique finalement a une vraie présence tout le monde vit avec ça et en même temps tu vois il n'y a pas les stars et le public d'un côté tout le monde partage tout ça et ça danse beaucoup aussi en tout cas merci beaucoup d'être venu participer à l'émission ok merci d'avoir pris le temps pour nous faire nous balader donc dans Cuba et la vanne entre autres avec l'album qui s'appelle donc Habana on va se quitter avec le titre qui lui s'appelle Habana qui est le nouveau single un des derniers qui a été apporté par Raoul une des dernières chansons il y a eu Don Destin et Habana et ben voilà on se quitte avec ça merci beaucoup merci bonne soirée puis nous on se retrouvera pour d'autres émissions à la rentrée puisque c'était la dernière ce soir et merci d'avoir participé à cette dernière de la saison alors bel été merci abonne-toi et retrouve Amir Alisson Derouf et Rof pour le question réponse